Bernard Tapie a vécu mille vies. Parmi elles, quelques mois au fin fond d'une prison lorsqu'il était président de L.O.M. après les soupçons de matchs truqués. L'homme d'affaires garde surtout le souvenir de ses soutiens, qui ne l'ont jamais lâché. En 1995, Bernard Tapie a été condamné en appel à huit mois de prison ferme. L'homme d'affaires, à l'époque président de L.O.M., a alors été reconnu coupable de corruption. Des joueurs de Valenciennes ont affirmé avoir été contactés, la veille d'un match contre Marseille, il leur aurait été proposé une somme d'argent pour qu'ils lèvent le pied durant la rencontre. Un match truqué qui aura coûté très cher à l'ex-homme politique. Près de 15 ans après avoir purgé sa peine, Bernard Tapie clame toujours son innocence. Dans une interview accordée à Nice Matin ce lundi 23 décembre, l'homme d'affaires se souvient de cette période difficile et se montre toujours aussi reconnaissant envers le soutien indéfectible que son public lui a témoigné. La prison. Il y a deux peines, l'enfermement et le remords. Quand vous faites six mois pour une faute que vous n'avez pas commise, cela ne vous punit pas deux fois, commence Bernard Tapie. En prison, Bernard Tapie n'est pas lâché par ses nombreux soutiens et croulent sous les lettres. Ce que l'homme d'affaires n'est pas prêt d'oublier, ce sont ses fidèles soutiens qui ne l'ont pas lâché. Oui, j'ai vécu des moments dramatiques, se souvient l'ex-patron de LOM, qui se bat depuis plusieurs mois contre un cancer. Psychologiquement, je tournais en rond et ce n'était pas ma nature. Mais je recevais 350 lettres par jour. 350. Par des gens qui n'étaient pas dupes, quand on est président de LOM, on n'achète pas Valenciennes. Sans quoi on relève de la psychiatrie, et non de la prison. Bernard Tapie n'a pas manqué de rappeler qu'il a fait également beaucoup de bien durant sa vie, quand on crée avec son propre pognon 6 écoles pour des jeunes au chômage, sans diplôme, et que l'âne sort 9500 élèves, hommes et femmes, en l'espace de 6 ans, je peux vous dire que ça compense largement 6 ou 7 mois de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada